Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, nous allons faire un petit top 10 de mes jeux indépendants que j'ai sur la Nintendo Switch. Alors forcément, comme tous les tops, ça reste un top totalement subjectif. C'est mon ressenti, c'est en fonction de mes goûts de jeu en fait. Donc forcément, il y a plein de gens qui ont des goûts et des préférences de jeu différents du mien. Donc c'est totalement subjectif et c'est en plus uniquement basé sur tous les jeux que j'ai pu faire, voire terminer pour la plupart. Donc voilà, je ne vais pas vous donner un avis sur un truc où j'ai joué 5 minutes. Donc j'en ai sélectionné 10 parce que ça fait un top 10. Mais au final, franchement, j'en avais encore quelques-uns sous la manche. Donc là, on va se faire déjà ce petit top 10. Alors je vais commencer par un petit jeu qui m'a fait bien plaisir. C'est ce petit Two Tribes qu'on a fait sur la chaîne également en vidéo découverte. Franchement, ça contient donc Rive Ultimate Edition et Toki Tori Collection. Et le Toki Tori là, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est des petits jeux de réflexion, des espèces de puzzles où il faudra donc récupérer les petits personnages comme ça. Avec quelques pouvoirs seulement par niveau. Et franchement, ce n'est pas toujours évident. Et très, très rapidement, ça devient assez compliqué. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce petit Two Tribes. Enfin, ce petit, surtout le Toki Tori. On ne va pas se mentir. Donc ça, c'est un jeu que j'avais récupéré sur Super Hard Games comme souvent. Donc je ne sais pas si c'est toujours disponible. Mais en tout cas, ça doit être disponible au moins sur le store. Et moi, je vous engage à au moins faire le Toki Tori. C'est vraiment très, très sympa. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. En neuvième position, j'ai mis ce petit Evoland Legendary Edition. C'est encore du Super Hard Games. Franchement, il régale ces gars-là. Ça, c'est vraiment incroyable. Déjà, c'est la compilation des deux premiers épisodes d'Evoland. Le premier est très, très court. Le deuxième est un petit peu plus long. Donc heureusement qu'il y a les deux sur la compile. Mais c'est un jeu incroyable parce que c'est un espèce de RPG qui retrace l'évolution du jeu vidéo. On en a fait une vidéo découverte forcément sur la chaîne. Et c'est vraiment incroyable parce que... En tant que... Voilà, moi, c'est vrai que je joue depuis le début des... Enfin, même la fin des années 70 avec le Pong. Et c'est vrai qu'ils ont su retranscrire toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans ce type de jeu. De passer de 8 bits, le 16 bits, le 32 bits et tout. C'est vraiment incroyablement bien fait. Où vous allez découvrir les sons, les couleurs. Où on va découvrir le scrolling et tout. C'est vraiment super bien fait. Donc si vous pouvez vous faire la main là-dessus, n'hésitez pas. C'est un très, très bon jeu. Et surtout, plein de nostalgie. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. J'ai mis en 8ème position un jeu, pareil, très original de la Team 17. Donc les créateurs de Worms. Il s'agit du Yoku's Island Express. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un jeu qui est terminé. Pourquoi j'ai mis ce jeu ? Parce qu'il est très original. Parce que c'est du platformer. Mais avec du flipper. Donc ouais. Là, tout est dit. C'est-à-dire qu'il y a des certains moments pour pouvoir accéder à certains endroits. Et bien en fait, ce sont des phases de flipper. Mais vraiment de flipper où il faut faire des trucs et tout avec les deux bumpers et tout. C'est vraiment super bien fait. C'est très original. Et donc moi, ça me fait plaisir de mettre ce genre de jeu dans un top 10. Parce que, voilà, j'ai trouvé l'idée très originale. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, c'est peut-être en vente un peu partout. Parce que je ne l'ai pas acheté. C'est un truc spécial. Mais si vous avez la possibilité de le trouver, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment super sympa. Je me demande s'il n'est pas actuellement sur le Game Pass. A voir, mais je crois que si. Donc pour ceux qui ont le Game Pass, n'hésitez pas à aller le faire. Parce que c'est vraiment un excellent jeu. Ensuite, encore un autre jeu que j'ai fini deux fois. C'est le Unravel 2. Je l'avais fini déjà sur la Switch. Et ensuite, je vous avais fait le gameplay PS4. Un excellent jeu. Excellent jeu. Que je n'ai pas fait en co-op. Par contre, c'est ce que je regrette un petit peu. C'est très très poétique. Vous allez gérer ces deux petites boules de laine. Qui vont devoir suivre un parcours incroyable. Et avoir résoudre des tas d'énigmes. Et l'originalité du truc, c'est qu'ils sont tous les deux accrochés. Voyez. Donc, ils ne peuvent pas se décrocher. Mais c'est ce qui va leur servir à déjouer tous les pièges. Et donc, il va falloir jouer là-dessus. Il y a plein de mouvements. Le gameplay est disponible intégralement sur la chaîne. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. Mais ce petit Unravel 2, on le retrouve sur toutes les consoles. Il n'est pas que sur Switch. Voilà. Je vous conseille vraiment ce jeu. C'est excellent. En sixième position, figurez-vous que je vous ai mis un Shoot Them Up. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très mauvais. Et je déteste les Shoot Them Up. Je ne suis vraiment pas bon. Mais voilà. Je suis tombé sous le charme de ce Grasse Full Explosion Machine. Toujours un jeu Super Rare Games. Je me demande s'il n'en reste pas d'ailleurs. Mais franchement, c'est magnifique. C'est un jeu magnifique. C'est un petit Shoot Them Up avec des graphismes qui sont plutôt minimalistes. Mais il vous permet de progresser. Et c'est ça que j'ai adoré. Parce que moi qui ne suis pas bon en Shoot Them Up, j'ai réussi à aller très très loin. Je ne suis pas loin de la fin d'ailleurs. Donc franchement, il est très original. Il y a plusieurs... Comme d'habitude, il y a plusieurs ennemis. Il y a un bestiaire assez inconséquent. Vous, vous avez vous-même pas mal de missiles et tout ça qu'il va vous falloir gérer. Parce qu'en plus, il faut gérer l'énergie de ces missiles. Donc si vous bourrinez un petit peu trop, le truc s'enraye. Donc c'est vraiment très très original. Et par moments, c'est vraiment des crises de nerfs. Donc c'est un jeu, un petit Shoot Them Up super sympa. Disponible sur la Switch que je vous recommande. On va rentrer dans le top 5. Et en 5ème position, j'ai mis un jeu qui peut-être pour beaucoup aurait fini top 1. Il s'agit de Celeste. Voilà. Celeste que j'avais récupéré chez Limited Run. On avait mis presque un an à récupérer. Parce qu'en fait, ils avaient attendu de mettre le DLC à l'intérieur. Donc ça a été une vraie, la vraie, la vraie bannière pour le choper ce jeu. Donc c'est un jeu d'action, aventure, plateforme. Vous devez donc atteindre le sommet d'une montagne. Donc il y a plus de 600 niveaux qui sont divisés en 8 chapitres. Mais le jeu est vraiment réservé aux hardcore gamers. Parce qu'il est vraiment dur. Il est vraiment très dur. Et donc là, dans cette version, il y a le DLC Farewell. Mais ce... Qui rajoute une frontale de mon niveau. Mais moi, j'ai trouvé ça trop dur. Il m'est tombé des mains. Il faudra que je me remette dessus. Mais là, pour l'instant, il m'est tombé des mains. Mais je le mets quand même en 5ème. Parce que franchement, ça va... C'est un jeu qui vous pousse. Voilà. Qui vous pousse dans vos dernières autres franchement. Donc, ça fait plaisir. Mais c'est quand même assez dur. On rentre dans le top 4. Avec un autre jeu qui est cross-plateforme. Très décrié au départ. Quand il est sorti sur Switch. C'est RIM. Voilà. Un petit jeu d'action, aventure. Plein d'énigmes. Très poétique. Merveilleux. Donc le let's play intégral est également sur la chaîne. Dans sa version PS4. Parce que je vous l'avais fait sur la PS4. Mais moi, j'ai adoré ce jeu. Je l'ai fait 2 fois. Du coup. C'est tellement poétique. C'est tellement triste. Le chara design est tellement incroyable. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le petit let's play sur la chaîne. Pour vous donner une idée. Mais faites-le. N'allez pas jusqu'à la fin. Si vous voulez vous le faire. Du let's play. Parce que le dénouement est assez fou. Mais voilà. C'est un très très beau jeu. Qui vous permet de vous évaluer. Il n'est pas très long. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Je vous invite vraiment à faire ce jeu. Et là, on va rentrer sur le podium. Alors, sur le podium, il y a le génie de Metroidvania. Parce que c'est un de mes types de jeux préférés. Forcément. On commence par Hollow Knight. Voilà. Hollow Knight. C'est un Metroidvania. Très dur. Très très dur. C'est pareil. Voilà. Vous êtes là. Par contre, vous allez devoir évoluer. Trouver des choses. Trouver des objets. Trouver des plans. Trouver ceci, tout cela. Évoluer au pire à mesure. Devenir de plus en plus fort. Mais j'avoue, je n'ai pas fini. Et je n'ai pas réussi à le finir. Il est vraiment dur. Il y a vraiment des ennemis qui sont incroyables. Il y a des boss hyper durs. Et donc, je n'ai pas réussi à le finir. Il m'était tombé des mains. Il faudra que je me remette. Parce que je pense que je ne suis pas loin de la fin. Mais excellent. Il est excellent. Les graphistes sont minimalistes. Mais le jeu est incroyable. Pour ceux qui aiment les Metroidvanias. Hollow Knight. C'est juste un putain d'indispensable. Le deuxième jeu que je vous ai mis. Dans mon petit top 10 des jeux indépendants. C'est le Wargroove. Un jeu incroyable. Pareil. Que j'ai terminé. Parce que... Enfin, ça c'est un jeu de stratégie. Au tour par tour. Qui ne paye pas de mine au niveau graphisme. On est sur du graphisme 16 bits. Mais c'est incroyable. C'est du tactical. C'est super bien fait. C'est un magnifique hommage à Advent Wars. Qui a été sorti sur la Game Boy Advance. C'est vraiment le même type de jeu. Sauf que là, c'est un petit peu plus médiéval. Mais ce jeu est absolument incroyable. J'ai kiffé. Mine de rien, l'aventure est assez longue. C'est plutôt sympa. La quête est vraiment sympa. Il y a même... Par moment, vous allez perdre. Donc il faudra recommencer. Donc il y a une jouabilité énorme. Parce qu'il y a aussi des missions arcade. Enfin, il y a plein. Il n'y a pas que la quête principale dans ce jeu. Donc si vous aimez le tactical tour par tour. C'est juste un must-have. Le War Rule. Je vous le recommande de ouf. J'ai vraiment passé des heures et des heures sur ce jeu. Je l'ai adoré. Il est également, je crois, disponible actuellement sur le Game Pass. Je vous fais de plaisir. Et enfin, mon coup de cœur indépendant. C'est aussi du Metroidvania. Forcément, il s'agit du Dead Cell. C'est pour moi, à ce jour, le meilleur jeu indépendant auquel il m'était donné de jouer sur la Nintendo Switch. Un jeu incroyable. Incroyablement difficile. Incroyablement éprouvant. C'est-à-dire qu'il va vous demander d'être très fort. Pour avoir envie de le finir. Il va falloir vraiment être très fort mentalement. Pour vous dire, allez, je recommence. Parce qu'à chaque fois, vous recommencez. Vous mourrez. Vous recommencez tout au début. Et pour, voilà, mentalement, pour dire, allez, je le refais. Genre, comment, je vais y arriver et tout. Ben, il faut s'accrocher. Mais franchement, si vous devez faire qu'un seul jeu sur la Nintendo Switch en jeu indépendant, c'est vraiment ce Dead Cell. Il est juste incroyable. Bon, il faut tous les faire, en fait. Ils sont tous excellents. Donc, voilà, ça fait très plaisir d'avoir ce... J'aime beaucoup la Switch pour ça. Parce que, ben, tous ces jeux, je peux également les jouer sur ma Switch Lite quand je vais au travail en portable. Et je trouve que c'est totalement adapté. Parce que souvent, ce sont des graphismes un peu plus minimalistes que les consoles de salon. Et du coup, je trouve ça, mais totalement adapté. C'est incroyable. La Switch, pour ça, elle est incroyable. Pour moi, c'est... Bon, je ne joue pas sur PC du tout. Parce que, c'est sûr que si vous voulez jouer à des jeux indépendants, le mieux, je pense que ça reste le PC. Mais moi, pour moi, sur console, c'est vraiment la Switch. La Switch m'a mis... C'est la Switch qui m'a amené aux jeux indépendants. Parce que j'ai vraiment vécu des aventures incroyables avec tous ces jeux. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ben, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouvera très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.